Et au nouveau jeu vidéo et tout ? Même en soit, même le jeu vidéo, je commence à jouer, ça me lasse rapidement Ouais maintenant ouais, c'est normal, parce que tu te dis Pourquoi je vais xp dans un jeu vidéo si je peux xp dans la vraie vie ? C'est exactement ça Le jeu vidéo je l'éteins et voilà, je suis plus dans le jeu Alors que ça a commencé, au moment où j'ai commencé à bosser à l'usine, pour le job Ok C'est là où j'ai commencé, j'ai tout arrêté J'arrivais plus à regarder un animé, j'adore les films, j'ai regardé 5 minutes de films, fini, j'arrivais plus Ah mais tu t'es dit, il faut que je sorte de la merde, c'est pour ça En fait quand t'es pas content de ta vie, tu vas pas commencer à t'échapper En fait c'est soit tu t'échappes dans les jeux vidéo et Netflix et tout Ou soit tu te confrontes les problèmes et tu te dis ok, là je vais faire un truc Et beaucoup trop de gens s'échappent Alors le truc c'est que c'est dangereux, parce que quand tu t'échappes Le truc c'est que ça te réconforte, ça te réconforte, ça te réconforte Sauf qu'un jour ou l'autre tu vas être remis face à la réalité Plus tu t'es échappé, plus le retour il sera brutal Ah ouais, là tu vas te prendre une grosse claque dans la gueule Toi quand tu vas rentrer en France par exemple, plus les 3 mois Ah ouais, là mec j'ai fait 3 mois d'utopie, c'est une utopie gros Ah mais oui Là je suis en mode je regarde même pas ce que je dépense Je suis là, j'achète full truc, zéro diète Tu kiffes et toi ? Ah là je kiffe ma mère, là j'ai pris un appart à Kyoto une semaine, appart à Osaka une semaine En plus les gens ils sont sympas ici, tu fais des rencontres de ouf, t'as des expériences de malade Surtout que t'es vu comme un dieu ici Ouais Parce que t'es musclé et t'es blanc, et t'as les yeux clairs Et les gens ils viennent, ils te touchent, ils viennent te voir et tout C'est ça Tu retournes en France, t'es juste un mec lambda C'est ça, c'est ça, et ça fait flipper la différence de truc, t'es pensé ça te fait du mal Ah c'est vrai que, bah de toute façon je le dirai en vidéo hein, si ça me fait mal gros Y'a beaucoup de gens qui ont une déprime post retour japon Ouais Même post, peu importe le voyage, mais je pense que le Japon t'as une vraie dép Parce que c'est tellement clean Ouais Les gens sont tellement gentils Y'a tellement peu de conflits Que là tu vas retourner en France Premier jour tu vas te prendre, tu vas te manger 3 tartes Et te faire insulter 10 fois Et sentir 15 fois l'odeur de la merde par terre Même là y'a pas de merde par terre Non Genre les Japonais ils peuvent se permettre de regarder le ciel en marchant En France t'es comme ça, tu dois esquiver les chewing-gums C'est ça Les merde Les mégo-cigarettes, les crachats, les machins Les flaques de vomi Bon à Shibuya tu esquives aussi les flaques de vomi durant la nuit mais c'est autre chose Je t'avoue première soirée à Tokyo, j'ai fait partie des gens Oui Ah là tu connais c'était la première soirée Bon les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Quentin Quentin simplement, enchanté, ravie de vous rencontrer Allez le site sur tous les réseaux Je vous mettrais dans la description C'est gentil Dis ton site maintenant, comme ça tu le diras plus après Il sert Alors moi, pour que je puisse continuer mes vidéos J'ai un site qui s'appelle Chiawasé Où je vends des produits du Japon jusqu'à la France C'est moi qui les expédie Merci de faire un tour, ça fait très plaisir Et Merci de m'avoir dit de le dire, ça fait plaisir Ouais Non mais c'est important aussi On se soutient parce que En tant qu'entrepreneur, créateur de vidéos On sait que Ce qui nous fait vivre C'est pas ce qui fait vivre les autres Nous, juste un clic sur un lien Ça peut nous faire vivre C'est ça En plus on fait du contenu gratuit H24 C'est ça Voilà On fait du contenu gratuit Si vous pouvez nous rendre Ne serait-ce qu'un petit peu de notre travail Ça nous ferait extrêmement plaisir Et donc n'hésitez pas à aller voir sa formation GLORE Regarde t'es comme il est beau Ça mérite Ça mérite de faire un tour Cliquez sur le lien dans le truc Bah mec t'es un bon aussi On est tous les deux des bons On se connait Donc là, aujourd'hui On va nous parler des critères de beauté au Japon Tu vas aussi nous parler de ton expérience sur la grève de cheveux Oui Et ça je pense qu'il y a beaucoup à dire Je pense que la vidéo dure un peu plus de 30 minutes C'est comme une espèce de podcast Voilà Et en plus on a des petits trucs Daifuku Daifuku On va goûter ça Alors il y a Daifuku, Mochi Il y a beaucoup de gens en fait Oui les Daifuku, les Mochi c'est pas la chose En gros l'un est dérivé de l'autre L'un est une sorte de l'autre en fait Fun fact à la con Je peux commencer avec un fun fact à la con J'ai fait une vidéo avec une japonaise Je lui ai montré une vidéo de Mochi Elle a dit c'est quoi ça ? C'est Mochi Et des gens en commentaire des français qui m'ont dit Elle a tort c'est un Daifuku Non mais les gens ils pensent qu'ils savent mieux que tout le monde à chaque fois Mais je pense que même sous tes vidéos ils doivent dire Ouais lui c'est pas un mec qui connait le Japon et tout Alors que ça fait 3 ans que t'es sur le terre-terre Et eux ils sont chez eux C'est ça Des petits haters comme ça derrière leur tail Ils sont jamais là au Japon mais juste ils pensent connaitre parce que bah Oui sinon ils prennent tout au pied de la lettre sans comprendre en fait que C'est des vidéos d'une minute que tu fais tu peux pas tout expliquer Ouais C'est ça Ah mais ça combien de fois ça m'est arrivé ? Oh punaise Non mais t'as pas précisé ça Ouais bah ok bah je vais faire une diplopédie la prochaine fois Vas-y juste pour toi je vais faire une vidéo de 3 minutes Et je vais perdre 56% de mes revenus C'est ça Oh ok c'est entouré de farine Alors en fait les daifoko Qu'est-ce que c'est ouais dis moi L'intérieur c'est la pâte d'haricots rouges entourée de farine de riz pilé C'est du riz que tu... et ça te fait de la pâte de riz Et avec de la farine de riz par dessus encore Ah ouais ah mec c'est bien... c'est bien moelleux hein Oui En fait c'est pour ça aussi que les japonais commencent à avoir beaucoup de diabète même s'ils sont pas gros Parce qu'en fait avant la majorité de leur pâtisserie c'était comme ça Avec du sucre, des fruits, des légumes et des choses comme ça Des trucs fermentés Et pas du sucre industriel comme nous on est en Europe depuis des siècles Donc maintenant comme ils ont ça Ils sont plus habitués Ils sont pas habitués au sûr qu'on a nous Donc ils se tapent à un taux de diabète Ok c'est grave bon Et c'est bien aussi que ce soit de la farine de riz et pas du sucre Ça enlève un peu le goût du sucre Tu penses que là ce serait trop Ouais S'il y aurait fou le sucre Mais c'est pas bon Ok mec on va commencer Sur ta gueule de cheveux parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes Il y a énormément de personnes qui hésitent à le faire Pourquoi toi tu l'as fait ? Voilà on peut commencer par ça Alors pourquoi je l'ai fait ? Bah déjà on va pas se mentir perdre tous ses cheveux Pour beaucoup de gens c'est une grosse frayeur C'est un complexe de ouf quand même Je sais pas si toi tu as peur de ça ? Alors moi je me suis déjà vu crâne rasé tu vois D'accord J'avais déjà eu le genre deux fois J'avais crâne rasé j'ai fait des teintures Et je sais que ça me va bien d'avoir le crâne rasé Donc ça me fait pas peur Enfin rasé tu vois j'avais genre 0,3 mm Ah ça te va bien donc toi ça te fait pas plus Voilà on va dire comme j'ai un visage carré Ça va je sais que les personnes qui ont un visage un peu ovale Allongé Là le crâne ça peut vraiment faire genre alien Ça ça fait un truc derrière Moi ça va donc j'ai pas trop cette peur là Et là c'est des bruits de la calette de bière C'est pour ça qu'il l'a fait tomber Et du coup ? Excuse moi Alors du coup Pourquoi moi j'ai fait ça ? Parce que bon j'avais cette frayeur et tout comme tout le monde J'ai toujours eu un front J'ai un point fort front Ah ouais point fort front ? Depuis longtemps ? En fait le truc c'est que Mais moi je trouve que ça va Ça va Ça va de fou Mais il y avait le truc quand même J'ai toujours été complexé d'avoir les cheveux en hauteur Tu vois en fait mon muscle du front il s'arrête ici Ok En fait je vais réexpliquer plus tard mais on peut pas greffer où on veut A cause du front Ok A cause du muscle C'est pour ça qu'ils ont pas pu mettre plus bas que ça par exemple Ah sinon tu voudrais vraiment que l'airline a descendu beaucoup plus ? J'aurais bien aimé un peu plus bas tu vois mais je peux pas vu que j'ai le muscle du front Ok Bref Ah ça je savais pas J'en parlerai plus tard Donc il y avait ça et tout et j'ai remarqué que je commençais à perdre mes cheveux Bah mes gueufs qui se dessinaient et surtout là j'avais la tonsure tu vois Je commençais à être un moine Oh mec ça ça fait Tu sais t'es dans la douche tu passes la main tu vois il y a des cheveux qui tombent et tout Ça fait trop peur ça Mais j'avais tout ça j'avais tout ça et en fait le moment fatidique c'est J'avais une amie avec bénéfice au Japon Ouais C'était pas une japonaise c'était une chinoise Ok Je vais pas dire son nom par principe Et en fait on bénéficie régulièrement ensemble tu sais Et je suis retourné en France je reviens au Japon Je la rappelle fait oui vas-y bénéficie moi Je vais la bénéficie moi Allez Je la bénéficie tu sais Et juste après le post bénéfice il y a toujours un câlin Tu as le petit moment de temps voilà on rigole ensemble on n'est pas des animaux Bien sûr bien sûr un peu tendresse dans ce monde débrouillé Et la fille alors on est au canon comme ça elle vient elle fait Elle touche le sommet du crâne tu vois Et bien au niveau là où tu sais que tu as un tourment de cheveux tu sais Et elle touche bien Elle se lève Elle regarde Elle dit rien Depuis elle voulait plus me voir Et vous l'avez tu l'as plus jamais revu ? Pas pour coucher avec en tout cas Pas pour bénéficier avec Oh mec Alors ouais là tu t'es dit Je perds mes cheveux Déjà que je suis complexé En plus ça me fait perdre mes chances Avec une neuf Ouais Merci, merci Et alors déjà aussi on va pas se mentir là c'est Ah mais là c'est vraiment un point de chute Parce que j'allais te demander quel est le moment où tu te dis ok Je prends la décision Bah il y avait ça Alors je remarquais déjà que j'avais moins de densité mais je pensais que ça passait encore tu vois Mais il y a eu ça Et après on est au Japon Dans les pays d'Asie de l'Est Au Japon aussi Il n'y a pas de chauve Les gens ils gardent leurs cheveux Ils se font faire des greffes Surtout en Chine Les moumoutes et tout c'est un truc de ouf C'est ça Au Japon il n'y a pas encore tant les greffes Mais ça va venir Mais tu sais avoir des fois des cheveux longs et tout On n'en reparlera sur le critère de beauté Mais bref Il y a tout ça Et même t'as l'impression que tu prends un coup de vie de ouf alors que t'es encore jeune En fait j'ai eu une grosse période de stress et le stress ça fait tomber les cheveux Ah ouais 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 Alors qu'il y avait tout ça Et aussi les critères de beauté même qu'on a en France Tu vois là les fameuses vidéos Ouais c'est quoi le réglage physique chez les mecs Quand ils sont chauds, quand ils ont une calvitie Allez faire un truc en Turquie et tout Combien de filles disent ça et après Ouais bah moi j'aimerais pas qu'elles aient genre ça ou ça Mais c'est du body shaming Et toi tu crois qu'on a choisi nous de perdre nos cheveux Ah mec Ça c'est les doubles standards Il y en a plein des trucs comme ça On va pas rentrer dans ce sujet Ouais parce que là c'est encore un autre sujet Déjà rien que la grippe de cheveux et tout ça Il y a beaucoup de choses à dire Et bref C'est comme ça que je me suis dit je vais le faire J'ai cherché sur internet J'ai cherché des cliniques Alors je sais pas si j'ai le droit de le dire sur ta chaîne Parce qu'en fait la loi française interdit de De faire la promotion De la promotion d'un praticien Ok Bah dis pas le nom au pire mais tu peux dire où c'est C'est en Turquie C'est en Turquie et à Istanbul Ok ok Et du coup bah quand je suis créateur du contenu je me suis dit bon Même si en Turquie ça coûte quelques milliers d'euros de moins qu'en France Ça coûte quand même Ça coûte combien en Turquie ? Là pour ce que je devais faire c'était 3000 euros Ouais parce qu'en soit t'avais pas le crâne full dégranit Je pense que c'est plus t'as de greffons à faire plus c'est cher c'est ça ? Mais j'en ai eu 4400 à faire des greffons c'est énorme C'est beaucoup 4400 ? Ouais En jouant en moyenne les gens ils font combien ? Ça dépend des gens Ouais Parce qu'en fait là ce que tu vois c'est juste le début et là En fait j'ai eu la flèche d'Avatar le dernier mètre de l'air sur le crâne Ok Attends Ouais je sais pas si t'as des photos qu'on pourra montrer à la cam Je te montrerai Je te montrerai Chercher un peu et tout je suis désolé c'est-à-dire Ouais ouais J'évite les euh J'évite les bénéficiations Ouais j'évite les bénéfices Attends d'abord je vais te montrer à toi pour qu'il y a la réaction tu vois Il y a le filtre matos Pour te donner une idée voilà à quoi ressemblait mes cheveux avant Ah mec c'est hard Vas-y on peut montrer ou pas ? Ouais ouais vas-y Donne 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 on peut montrer comme ça Ouais Là vous allez voir Avant j'étais comme as Donc ça c'était au-dessus Ouais c'était au-dessus Et t'as des golfs ou pas aussi ? J'avais les golfs mais là ils sont pas en vidéo Mais ça aussi ça c'est vachement le stress aussi qui fait euh Ouais bah j'avais énormément de stress parce qu'en fait avec le contenu des réseaux Ça marchait beaucoup moins bien pour moi et tout Donc forcément j'avais ce côté euh Ah ouais mais montre les 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 étapes et tout gros Là je me suis fait greffer tout ça Ok donc en gros sur les côtés t'avais rien à faire ? Non en fait c'est littéralement sur tout le centre les golfs et le dessus Mais tu sais que mec déjà ça fait combien de temps ? Ça fait un peu plus d'un mois là Mec en un mois je te jure c'est déjà propre de malade Merci Mec vraiment et là ça va retomber encore ou pas ? Mais ça a déjà commencé à tomber En fait à partir d'un mois entre un et trois mois ce qui a été greffé ça tombe Ok C'est le cycle de vie du cheveu Tu vois ? Donc là j'ai les golfs qui sont déjà retombés J'ai même le dessus c'est déjà retombé mais c'est déjà en train de repousser Ok mais là c'est les pousses définitifs là c'est les cheveux qui restent C'est mes cheveux ils restent Le résultat final tu es là combien de temps ? Bah dès que ça recommence à repousser normalement En soi ça prend quelques mois, six mois minimum tu vois Ouais ça dépend après si tu es en mode de vie sain Voilà En fait si tu manges bien tu prends les bons compléments alimentaires Que tu as les médicaments qui viennent avec et tout Ouais Par exemple alors moi en tant que go muscu on mange bien Ouais On a une bonne alimentation Je prends du collagène qui aide aussi pour les cheveux pour la peau Ouais 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 Le zinc ça aide aussi dessus Donc j'ai les compléments zinc et magnésium Je vais pas dire d'où ça vient parce qu'en concurrence avec lui Faut pas dire ça Faut pas dire ça Non je taquine je taquine je taquine Après il y a du minoxydil tu as déjà entendu parler du minoxydil Ouais ouais je voulais m'en mettre aussi sur les sourcils Alors t'as deux types de minoxydil t'as le 2 et le 5% C'est pas trop puissant si tu commences par le 5 ça va te irriter le crâne et tout ça va te faire mal Ca dépend des gens le 5% est beaucoup plus intéressant parce qu'il est plus puissant ça marche plus rapidement etc Mais les effets sont plus durs aussi donc si t'es sujet aux effets ça sera plus dur les effets Ouais les effets secondaires sont hardcore Mais moi j'ai du 5% j'ai pas d'effet secondaire par exemple Ouais ah bah tant mieux Voilà Mais du coup là c'est quoi quand t'as la coupe définitive ? Avoue tu vas te faire une putain de chevelure cheveux long Là tu vas profiter là Il s'est dit putain ça fait 3 mois j'ai le crâne rasé maintenant je vais me faire une étouffe comme ça Bah j'ai toujours eu une étouffe comme ça de base tu vois Oui c'est vrai que t'as les cheveux longs Bah là je mettais plus long que d'habitude pour camoufler on va pas se mentir Ah ouais et tu faisais un truc sur le tec ou en avant ? Non bah en fait j'ai toujours les cheveux un peu ébouriffés de base Ah ouais c'est un peu dans tous les sens C'est ça donc là je vais faire pareil mais en moins long qu'avant Sinon j'ai hésité à me faire le fameux mulet je crois que ça n'appelait ça le mulet coréen Ouais c'est Où y'a tout qui est long devant et derrière et écrasé sur les côtés Ouais moi ça je trouve ça stylé Peut-être je vais faire ça je vais voir on verra ce que ça donne Et selon toi avec ton expérience ça fait 3 ans que t'es là maintenant Quelles sont les coupes de cheveux ? Attends on a pas fini la greffe hein Ok vas-y j'ai pas fait toutes les étapes et tout Ouais parce que après ça va durer grave longtemps Après on peut faire une vidéo que... Que greffe de cheveux Non on va parler des deux aussi On va parler des deux ? Juste dis toi vas-y Alors je vais abréger Ouais ouais Donc j'ai trouvé un truc pour l'agence Enfin j'ai fait en tant que créateur de contenu l'image ça aide Donc je voulais une bonne image et tout On se rend pas compte mais l'importance de l'image pour les réseaux sociaux c'est important Bien sûr J'ai cherché je dis écoutez je suis influenceur y'a moyen bla 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 Ils m'ont fait une réduction j'ai payé 500 au lieu 3000 Ouh ouais mais t'as du faire une vidéo du coup ? Non j'ai fait une vidéo pour leur compte sur leur réseau J'ai juste partagé les vidéos qu'ils ont fait sur moi Et sur le réseau ils ont fait genre un avant après ? Non ? Même pas ! Ils ont fait genre juste une petite pub où tu parles ? Ouais bah en fait je parlais ils ont dit oui Y'a eu un petit avant y'a pas eu de après Vu qu'il y a pas encore le après tu vois mais voilà Ok Et euh... Et euh... J'ai économisé 2500 balles comme ça Et du coup t'as le chauffeur qui va chercher depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel La clinique, le Nik Hotel et tout T'as un chauffeur qui te prend de A à Z Et c'est compris dans l'entrée Et est-ce que dans l'avion y'avait que des chauves ? Ah vous dans l'avion y'avait que des crashs ? Y'avait que des avatars ? Y'avait que des avatars ? Y'en avait un avec moi Ah ouais ? Parce qu'en fait il y a deux hôtels à Istanbul Et moi j'étais du côté Istanbul-Turc Pas Istanbul-Européen Donc c'était pas là où il y avait tous les touristes Ah ok Mais euh... Quand je me suis trimballé un petit peu à côté de l'hôtel Je suis pas beaucoup sorti il y avait des chauves Oui bien sûr Même tu vas en bas de la clinique Je pense que t'as qu'une file d'attente de chauves Mais au moins Et donc du coup traductrice en française Il y a une traductrice française Donc en fait c'est une française d'origine turque Qui était repartie en Turquie qui a fait ça Ouais ouais Tout s'est magnifiquement bien passé Ils t'ont filé les médicaments Ils t'ont filé les protocoles Voilà Ouais mais ils ont l'expérience à ce moment Ça fait des années qu'ils font ça Ouais Et 8 heures d'implantation Juste sur ton corps Sur toi Ouais C'est un par un Donc ils ont enlevé 4400 cheveux Pour remettre 4400 cheveux Ouais c'est vrai que... Pour la follicule Ouais parce que du coup tu dis 8 heures c'est beaucoup Mais genre bah 8 heures t'as 8 fois 60 minutes Mais en vrai ça veut dire Ils faisaient combien de cheveux par minute ? Ils en faisaient peut-être 10 genre Mais rien que faire 10 cheveux C'est hyper précis comme truc C'est hyper précis Après... Toi t'étais endormi ? Non 8 heures comme masse ? Ouais Et tu sens comme ça quand ils te plantent ? Bah en fait t'as une aiguille d'anesthésie C'est ce que tu sens le plus Et le truc c'est que l'anesthésie elle part au bout d'un moment Moi je voulais pas déranger le monde Donc je disais pas Oui je sens plus l'anesthésie Donc je sentais qu'ils me perçaient le crâne au bout d'un moment Oh mais mec t'es malade J'aurais qu'à je dis frère pique moi Et à la fin j'ai fait un choc je pense à cause de la douleur Donc je me suis relevé je me suis récroulé Tu t'es évanoui ? Ouais presque ouais Ah mais mec mais t'es malade mec t'aurais tellement dû demander une anesthésie Et du coup ils ont fait quoi ? Quand t'étais à terre ils t'ont relevé ils t'ont... Attendez je me rassais Et je me suis pas écroulé au sol tu vois Donc du coup après tout ça c'est quoi les étapes ? T'as 10 jours c'est le plus hardcore La première nuit en fait tu dors presque pas c'est horrible Tu vois ce que tu mets dans l'avion pour dormir ? En fait tu dois dormir 10 jours avec ça Ok Sur le dos Pas de t-shirt, que des chemises Ouais pour pas... Éviter les greffons Pas d'alcool, pas de cigarettes Bon ça ça va Pas de... ouais pas ça ça va Ça pour toi ça va Mais pas de cochonceté avec madame Oui Ça pour toi ça va pas Pourquoi ? Pas de bénéfice Pas de bénéfice Pas de bénéfice Mais regarde comme tu es beau tu dois avoir toutes les filles à tes pieds c'est pour ça Et après ça en fait t'as des médicaments à prendre le matin Tu vois des antibiotiques, cicatrisants etc Et après en fait ils te conseillent deux choses De prendre du minoxydil Donc moi j'en ai pris c'est de chez... je peux dire la marque C'est oral ? Moi j'ai un spray Ok un spray Je peux dire la marque ça dérange pas Bah ouais c'est quoi minoxydil ? C'est minoxydil de chez Bayeul Ah ok Donc en fait t'as 3 flacons Ca fait 20 euros et un flacon te dure un mois Ok donc 3 mois 3 mois pour 20 euros voilà C'est pas cher Et donc après ça se prend à vie Et je me dis ouais mais... Ça se prend à vie après le minoxydil ? Si t'arrêtes... Après c'est un tout qui retombe Parce qu'en fait ça t'évite la chute des cheveux et tout Et ça améliore la repousse Ok ouais je vois je vois C'est un peu comme les... Les trucs pour les sourcils C'est ça Quand t'arrêtes bah... C'est à peu près ça Ouais Et donc du coup... Il y en a qui disent ouais mais t'imagines tu prends ça à vie Tu te dis ouais mais... Tu te brosses les dents matin et soir Ouais Donc c'est pareil Et c'est pas si cher C'est pas si cher Mais mec c'est rien 20 euros pour 3 mois Ça fait même pas 10 vols par mois C'est ça Pour avoir des cheveux et être content C'est ça Et en plus tu mets 7... Moi tu mets genre 7 pchits Tu masses pendant 5 minutes Tu vois moi je fais ma skin care du matin Donc je fais ma skin care Voilà ça fait juste 3 minutes en plus Ouais voilà Ça change rien au final tu vois Bref Donc il y a tout ça Après il conseille aussi de prendre du finasteride Qui est un autre médicament Mais moi je le prends pas Parce qu'en fait il y a beaucoup d'effets secondaires Ok Comme impuissance, trouble de la dureté du... De l'élection Du bengala Voilà Et euh... Dépression etc Donc je dis je préfère pas prendre le risque Mais bien sûr Juste pour des cheveux Ouais mais surtout que t'as déjà fait assez de trucs pour tes cheveux C'est ça Au bout d'un moment tu peux avoir des cheveux mais sans... C'est ça en plus En plus ça empiète sur ta santé quoi Et en plus ta santé mentale aussi C'est ça Et là c'est vraiment hard Et donc après... Donc pas de muscu pendant un mois aussi ? Oui aussi Deux semaines tu peux reprendre le sport doucement Et ils disent ouais de la marche et du yoga Ouah c'est pas du sport quoi C'est pas du sport quoi Non 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 Moi je faisais déjà des tractions à ce moment là tu vois Ouais le mec trop chaud Il voyait les griffons à chaque traction Il partait Et aussi éviter le soleil directement pendant un mois aussi C'est comme pour les tatouages Ouais mais c'est ton corps... Parce qu'après tu cicatrise mal C'est ça C'est ça, cicatrise mal pour éviter En plus le soleil c'est en direct là C'est ça Et tu peux pas mettre pendant deux semaines Pas de chapeaux non plus Ouais en fait tu restes chez toi T'es resté chez toi Bah ouais je vais passer à la maison Ca est avantageux quand même Ouais c'est vrai Tu sais le trou C'était assez dur Ah c'était dur ? Et c'était mou et dur à la fois c'est bizarre Ah ouais c'est... J'étais botoxé tu vois Ah mais mec tu sais que c'est ouf Ah là t'as aucune ride c'est sûr Ta peau elle est tellement enflée J'ai perdu 15 ans t'as vu Ah mais là ouais Là on dirait t'as 5 ans Trop mignon J'étais horrible oui Ok donc du coup t'as les 10 jours comme ça qui sont hard et ensuite ? Et après bah... Après t'as juste à attendre un mois avant de reprendre le sport Et après au bout d'un mois t'as les cheveux et les griffons qui tombent Avant de repousser la définitive et voilà Ok En fait au bout d'un mois c'est cool Alors ne te coupe pas les cheveux sur les 3 premiers mois sur le dessus en tout cas Ok Parce que cicatrisation et tout et tout Oui et même tu passes la tondeuse ou tu passes un coup de ciseaux ça peut te... Ouais 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 Donc voilà c'est tout Et après... Après c'est pas si dur que ça Non On va dire t'as une semaine vraiment hardcore Ouais les 10 premiers jours c'est hardcore Ouais 10 jours vraiment hard Surtout que le... Si jamais... Imagine tu vas... En vrai faut faire ça soit pendant les vacances Si jamais t'as des vacances Mais tu peux pas faire ça Imagine tu vas tous les jours au taf T'es là t'as le crâne qui gonfle et tout Tu cicatrises mal et tout Bah les gens ils prennent leur congé dans... Ouais ouais Il faut prendre congé de sûr Au moins une semaine Au moins 10 jours Tu recommandes au moins 10 jours Ouais c'est ce qu'ils recommandent eux même Ouais à la clinique c'est sûr qu'ils doivent te donner full info Après t'as des cliniques qui se valent et qui se valent pas sur les prix moi Ouais Je l'ai pris une qui était bien Ouais qui était bien Qui était bien Qui était bien ok Oh le truc moi je vais pas faire la promo Non 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 Mec On peut aller au vif du sujet là Maintenant on peut parler des standards de beauté Ca fait déjà 20 minutes qu'il a commencé Littéralement là tu peux couper et on peut reprendre l'autre Ouais T'as juste à découper T'as fait assez pour la vidéo cheveux T'as 3 vidéos youtube là Vas-y on coupe et on recommence Ok Bon les gars pour les critères de beauté ce sera dans la vidéo juste après Elle sera disponible sur la chaîne mais juste après Abonnez-vous Ah